Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo page. Je vous montre le modèle dont je me suis inspirée. En fait, de ce modèle, je n'ai retenu que les hexagones que je vais là maintenant découper. Pour ma part, j'ai utilisé deux dyes, une petite taille et une moyenne, une taille juste au-dessus. Et au niveau des papiers, j'ai utilisé des chutes sur lesquelles il y avait de la peinture. En fait, c'était des chutes de papier sur lesquelles j'avais utilisé ma gélite plate. Donc au niveau des peintures, il y a un peu de marron, un peu de rose, un peu de doré et c'est un peu irisé. Donc voilà, j'ai utilisé ces petites bandes de papier pour faire mes petits hexagones. Alors j'ai tenté un autre papier, celui qu'on voit à l'écran, mais au final, non, je ne l'ai pas retenu. J'ai vraiment utilisé le papier que vous voyez à l'écran et puis le premier dans lequel j'ai fait les découpes. Donc ça, c'est la première chose que j'ai retenue du modèle. Et la deuxième chose, c'est la ligne qu'il y avait, on va dire, en masking tape. Donc c'est une ligne sur le modèle initial qui est verticale. Moi, je l'ai mise de manière horizontale. Donc le format de ma page est également différent, puisque moi, ce n'est pas une page 30-30, mais c'est une page A4. Et plus précisément, on va dire, dans un format paysage. Donc, voilà. Donc là, je continue un petit peu mes découpes. Donc c'est ce qui m'a pris quand même un petit peu de temps. Je ne savais pas trop, en fait, comment j'allais agencer ma page au moment où je faisais mes découpes. Donc, j'ai découpé ce que je pouvais dans mes chutes de papier. Et je me suis dit, bon, ben, si, de toute façon, j'utilise ou pas tout ce que j'ai découpé. Ou si j'en utilise, pardon, qu'un ou deux. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai fait toutes mes découpes, alors là, je vais vous les montrer. Mais alors, je pense que l'appareil avec lequel je filme, donc c'est un ancien téléphone. Mais je trouve que l'autofocus n'est pas terrible. Enfin, en tout cas, il est un peu fatigué. Il a du mal à se faire. Donc, parfois, c'est un petit peu flou. Donc, j'en suis désolée. Donc, moi, en tout cas, voilà, ça vous donne un petit peu une idée des découpes que j'ai pu obtenir. Et je trouve ça sympa, l'idée d'avoir, justement, d'utiliser ces chutes de papier où on obtient vraiment des choses qui ne sont pas unies. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool. Donc là, ce que je vous montre à l'écran, c'est un papier que j'avais embossé dans un classeur d'embossage. Mais c'est un papier qui est beaucoup trop fin. Et en fait, l'embossage, c'était presque découpé. Donc, je ne l'avais pas utilisé. Donc là, je vais juste découper, on va dire, je crois, trois étoiles. Voilà, c'est juste pour compléter. Encore une fois, là, je les ai découpés sans savoir si j'allais vraiment les utiliser ou pas. Ma page est dans les tons, on va dire, plus ou moins rose. Déjà parce que mon fond de page est rose. Et aussi parce qu'au niveau des photos, il y a aussi un peu de rose. Donc, voici les masking tape que je vais utiliser. Donc, là, en fait, j'avais déjà disposé mes photos sur ma page. Et comme il fallait que je mette les masking tape, il fallait que je les enlève. Donc là, j'ai tracé quelques repères. Mais au final, vous allez voir, je ne vais pas forcément les respecter puisque je vais changer légèrement ma disposition. Mais en tout cas, voilà, c'est une idée que vous pouvez utiliser dès lors que vous avez besoin d'enlever votre montage. De faire des petits repères, ça aide à retrouver sa mise en page. Ou bien de prendre une photo et de se baser ensuite sur la photo qu'on a prise. Donc, là, je vais passer à mon masking tape. Donc, j'ai utilisé le premier. Donc, je l'ai mis sur l'ensemble de ma page, enfin, de gauche à droite. Bon, là, je galère un peu pour retrouver le bout, en fait, de mon masking tape. Et ensuite, je vais placer le deuxième. Alors, à l'écran, tout à l'heure, je trouvais, enfin, il ressort noir. J'ai l'impression qu'il ressort noir. Alors qu'en fait, il est violet foncé. Donc, c'était pour donner un petit peu de contraste, mais il n'est vraiment pas noir. Et ensuite, donc, j'ai aussi varié un petit peu les tailles de mes masking tape. Donc, là, c'est, on va dire, des tailles classiques. Et j'ai également rajouté deux masking tape qui sont vraiment fins. Ça doit faire 5 mm, je pense, d'épaisseur. Et ils ont un côté un petit peu, j'allais dire, brillant ou holographique. Je ne sais pas comment vraiment expliquer. En tout cas, ils ont des reflets. Je trouve ça plutôt sympa. Ça vient un petit peu donner un petit peu de brillance, on va dire, à l'ensemble. Bien que le masking tape, le deuxième que j'ai posé, donc celui avec des petits points blancs, il a un côté un petit peu aussi lisse, lisse-brillant, on va dire. Donc, voilà, voilà un petit peu le montage. Donc là, j'y suis allée, on va dire, à la one again. Je n'ai pas forcément réfléchi à comment j'ai posé mon masking tape. Et c'est justement, en fait, quand j'ai replacé mes photos avec les repères que j'avais tracés, je trouvais que ça n'allait pas. C'est pour ça que j'ai changé, on va dire, le montage. Et j'ai également enlevé, donc, au départ, je voulais mettre la découpe carré, où il y a le tamponnage, la vie est faite de petits bonheurs. Et puis, finalement, je l'ai enlevé puisque je trouvais que ça n'allait pas. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu modifié la disposition de mes photos, je les ai un petit peu décalées. Et ensuite, je rajoute mes hexagones. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas nécessairement réfléchi à la manière dont je les ai posées. J'y suis allée comme ça. D'ailleurs, en les collant, je me suis rendu compte qu'il y en a certains, en fait, je ne les ai pas forcément collées à la même place. Je pense à ceux qui sont... Alors, pour vous, sur l'écran, ça va être ceux qui sont en bas à droite, mais pour moi, c'était ceux qui sont en haut à gauche, en fait. Mais bon, voilà, après, ce n'est pas bien grave. Je m'en suis accommodée, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, moi, je trouve que l'effet est sympa. Je trouve que cet effet géométrique un peu reste sympa. Je rajoute mes étoiles. Voilà, un peu comme ça. Alors, pareil, je me suis un petit peu plantée sur le collage de ma grosse étoile qui est dans le coin. Donc, en haut à droite pour moi, mais pour vous, c'est l'étoile qui est en bas à gauche. Et donc, pour les coller, j'ai tout simplement utilisé un bâton de colle classique. Alors là, par contre, alors, d'habitude, j'achète souvent de la colle UU parce que je trouve qu'elle est quand même plutôt pas mal, bien qu'elle se consomme assez vite, je trouve. Mais là, en fait, j'avais trouvé, comme c'est bientôt la rentrée scolaire au niveau des supermarchés, vous savez, il y a toutes les fournitures scolaires. Et cette colle-là était vendue par l'eau de 5 ou 6, je ne me souviens plus très bien. Et ce qui était sympa, c'est qu'il y avait une boîte. Donc, je trouvais que c'était plutôt cool d'avoir la boîte pour stocker mes bâtons de colle, en fait, plutôt que de les perdre à chaque fois, parce que je galère, enfin, à chaque fois je les perds. Donc, voilà, mais, alors, je ne sais plus la marque de cette colle, je ne me rappelle plus, scotch, c'est peut-être la marque scotch. Alors, je ne sais pas si c'est sous l'effet de la chaleur ou si c'est cette colle qui est comme ça. Je dis l'effet de la chaleur parce que là où je scrape dans ma Scrap Pro, elle est sous les toits, donc il fait quand même assez chaud. Et je trouve qu'elle fait des fils. Donc, quand je pose la colle, ben, ouais, elle fait des fils. Donc, voilà, j'étais un petit peu étonnée de voir que ça faisait ça avec un bâton de colle, parce que c'est la première fois que ça me le fait. Donc, voilà, c'est aussi, je crois, une des premières fois que j'achète cette marque-là en colle. Donc, je ne sais pas, il faudrait que je voie, en fait, si... Enfin, si vous, vous avez utilisé cette colle-là, peut-être que vous avez rencontré le même problème que moi ou pas. Peut-être que ça vient de la chaleur. Voilà, je reverrai plus tard quand je réutiliserai cette colle-là. Et donc, voilà, donc au final, vous voyez, je colle. Je ne vais pas dire que c'est ce qui prend le plus de temps, mais un peu quand même. Donc, les photos, je les avais collées hors caméra, parce que, ben, vous avez vu, je cache, pardon, les visages. Et c'était plus pratique de couper la caméra pour coller les photos. Donc là, je vous ai montré deux planches de tampons. Donc, c'est deux planches qui viennent de chez Florilège Design. La deuxième fait partie du combo, vous savez, Florilège avait sorti à un moment donné, enfin, c'est toujours en vente d'ailleurs, les combos avec un Dice. Ben, moi, j'avais profité des soldes pour me procurer celui-ci. Voilà, enfin, je le trouve quand même assez sympa. Mais c'est vrai que c'est... Je crois que le combo, ça doit être 15 euros, entre 15 et 16 euros, on va dire. Là, au niveau des soldes, je l'avais eu pour moins cher, je ne sais plus combien. Mais sur le site Scrap Malin, par contre, j'ai regardé, là, tout à l'heure, et il n'y est plus en solde. Donc, voilà. Et ensuite, ben, je fais mes tamponnages. Donc, j'ai pris plusieurs tampons de cette deuxième planche, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la plupart, donc, des étoiles. Des petites expressions aussi, celles que je suis en train de tamponner. Donc, c'est... Je ne me rappelle plus. C'est amazing. Je ne sais plus quoi. Et... J'ai utilisé mon encre Memento Noir. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais... Bon, on le devine quand même. Et j'ai fait, on va dire, donc, des tampons directement. Mais j'ai fait aussi des tampons, on va dire, de seconde génération. Donc, le noir est un petit peu moins intense. Mais je trouve ça tout aussi sympa. Et donc, sur... J'utilise également le tampon. Donc, je crois que j'ai... Je ne me souviens plus lequel j'ai utilisé. Et je n'arrive pas à lire d'ici. Enfin, voilà, je crois que j'ai dû mettre Ensemble ou Souvenir. Souvenir, voilà, c'est ça. En dessous de la photo. Et ensuite, je vais utiliser deux autres planches. De chez Fleurilège Design également. Donc, c'est... Je vais juste rajouter, en fait, quelques étoiles. Ah oui, c'est vrai. Je tamponne d'abord ce motif-là avant. Et j'ai hésité à le tamponner de chaque côté. Mais finalement, non. Je trouvais qu'un seul côté, ça allait. Et ensuite... Est-ce que c'est maintenant ou pas ? Je ne me souviens plus. Je vais utiliser... Non, voilà. Je vais réutiliser un autre mot. Donc là, c'est Happy Life. Que je vais mettre au-dessus de la photo là. Et voilà. Donc là, je vais utiliser cette planche de tampon. Donc, pour les petites étoiles. Et là, donc, je vais utiliser le petit cœur. Donc, on est toujours sur du Fleurilège Design. Je les trouve assez sympas, leurs tampons. Et puis, honnêtement, ils sont quand même de très bonne qualité. Et puis, honnêtement, ils ne sont pas, en termes de prix, je ne les trouve pas excessifs. Surtout, les toutes petites planches. Elles doivent être dans les 3-4 euros. Un truc comme ça. La planche un peu plus grande, ou celle où j'ai pris le petit cœur, en général, on la trouve à 7-8 euros. Je crois. Enfin, en tout cas, à l'époque, moi, je l'ai acheté. Et honnêtement, voilà. Je trouve que leurs tampons sont... On va dire, ne sont pas si chers que ça et sont de très bonne qualité. Donc, voilà. Donc, là, je rajoute mes tamponnages. Alors, j'ai hésité à ajouter des sequins. Comme je l'ai hésité, j'ai coupé la caméra pour tester. Et puis, ça me plaisait bien. Donc, voilà. Là, vous me voyez juste les coller. J'ai pris des sequins violets pour rester dans la tonalité, on va dire, de la page. Je n'ai pas de sequins roses. Donc, j'ai utilisé du violet. Donc, je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Et puis, ma page va bientôt arriver à sa fin, en fait. Puisque je n'ai rien ajouté d'autre. Alors, à la fin de la vidéo, vous verrez, là, j'ai fait une photo, en fait, de ma page où j'ai enlevé les papiers qui cachent les visages puisque j'ai flouté les photos. Ça vous donnera peut-être une meilleure idée du résultat final, en fait. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, en général, je réponds quand même assez rapidement aux commentaires. Donc, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette page. C'est vrai que j'en fais assez rarement, des pages. Pourtant, j'aime bien. Enfin, j'aime bien l'exercice. Mais c'est vrai que je ne prends pas le temps. Si, j'ai juste rajouté la date, pardon. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'avais rien à rajouter. J'ai juste rajouté la date de la photo. C'est vrai que des pages, je n'en fais pas très souvent. Par manque de temps, surtout. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Même si je ne suis pas très douée sur les pages, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, voilà ma page. Donc, n'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à me dire ce que vous en avez pensé. Je souhaite également la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées puisque j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient abonnées récemment. Donc, bienvenue à vous. Et puis, merci à toutes les anciennes pour votre fidélité. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !